Qu'est-ce que c'est la victoire ? Franchement oui, chaque victoire c'est important. Après on est à toute longueur de match, en défense on n'a pas fait un bon job, mais les dernières quelques minutes, on a travaillé dur sur les Français, ça se voit sur le résultat, parce qu'ils ont mis quand même pas mal de points jusqu'à 4-4. Il y a eu un très très bon état d'esprit dans cette rencontre, et vous avez mené quasiment tout le temps, à la mi-temps vous meniez d'un point. Oui, tout à fait. Après, chaque fois qu'on joue contre lui, c'est une équipe très offensive et ils ont du talent. Après c'est particulier parce qu'ils shootent beaucoup, ils courent partout et voilà, heureusement qu'on pouvait gagner, c'était plus important après deux victoires pour enchaîner. Quand c'était un choc de haut de tableau, là oui c'est la troisième victoire consécutive, vous êtes bien installé sur le podium, deuxième ou troisième ? Oui tout à fait, il faut juste continuer. Maintenant, la saison est longue, on va voir, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. On sait, on n'a que des bosseurs dans notre équipe, et voilà, c'est important de rester à terre. Qu'est-ce qui vous attend maintenant comme déplacement ? On va jouer à Vitré le prochain match, ça c'est intéressant. Notre formule ? Non, ils étaient déjà l'année dernière au N1, mais c'est un match important aussi. Eux, ils jouent chez eux, ils jouent très très bien. C'est une petite salle et il y a l'ambiance aussi quand même. On est là. Oui, c'est toujours des matchs piège, pas à prendre à la légère ce genre de match. C'est tout à fait. Chaque match au N1, peut-être, sauf le match contre l'INSEP. Je le respecte, mais c'est peut-être un seul match qu'on pourrait se lâcher un petit peu. Pour conclure, comment tu expliques cette excellente phase pour le jet-bush ? Il y a une bonne ambiance, tout le monde fait le job, comment tu vois ça ? Oui, c'est le mélange, c'est une combinaison de toutes les choses. Surtout, on a un groupe de bons gens premièrement, après, on travaille dur, et après, c'est juste l'ambiance. Un groupe coudé. Voilà, mais des fois, on ne peut pas contrôler tout ça. Heureusement, grâce à dire qu'on a ça cette année, il faut juste continuer et rester dans le positif. C'était un nouvel apprennement physique entre ces deux belles équipes. Le jet nous a empêchés de jouer notre jeu d'attaque. On a un peu balbutié, mais défensivement, on a fait des erreurs citées. Le jet a bien joué défensivement aussi. Oui, le jet a fait un bon match défensivement. Ils nous ont forcé à jouer sur des choses où on est sur nos points faibles. Donc, bravo au jet. Le jet est sur le podium, parce que c'était un duel de tableau. Oui, c'était un duel de tableau. Nous, on a perdu. Maintenant, il va falloir qu'on récupère la défense la semaine prochaine. C'est qu'il a vraiment manqué ce soir. À l'extérieur, il faut qu'on soit plus défensivement. Et mentalement, il faut qu'on soit plus fort. Il faut qu'on soit plus fort aussi. Donc, ça fait moins mal parce qu'on a des regrets à l'extérieur. Mais il va falloir s'en mettre en question. Comment tu trouves globalement le potentiel du jet boost par rapport à toutes les équipes que tu as rencontrées ? Je n'ai pas joué tout le monde. Maintenant, le jet, ils sont assez un victoire de défaite. C'est qu'il mérite d'être en haut du classement. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais après, il faut tout raconter sur le jet ce dernier. On fera rebondir contre quelle équipe de votre côté ? On reçoit Camper à domicile. Donc, de toute façon, à domicile, on va essayer de rester invaincu. Donc, on n'a pas le choix. Camper que le jet a battu. C'est une grosse équipe aussi. C'est une grosse équipe qui joue très bien au basket. Et ce sera encore un grand match à nous d'être prêt.